Bonjour Catherine Fradié. Bonjour Hélène. Cette rencontre s'inscrit dans la rentrée littéraire de Printemps d'Occitanie Livre et Lecture et nous nous rencontrons aujourd'hui pour Et nous aurons l'éternité, votre nouveau roman paru aux éditions Au Diable Vaubert. Une dystopie Catherine Fradié. Alors je vous présente brièvement. Vous êtes née dans la Drôme au siècle dernier, ce qui évite de tout ça, les dates, c'est bien. Vous avez exercé mille métiers, un peu dans le désordre, réceptionniste, barmaquissière, agent de police, appareil 13ème, tout un tas d'autres métiers. La liste est longue donc voilà. Et puis conseillère municipale et puis autrice évidemment. Vous avez animé, vous animez peut-être encore des ateliers d'écriture dans des établissements scolaires, dans des maisons d'arrêt, des bibliothèques et vous avez fait partie de l'équipe organisatrice du Festival du Roman Noir de Valence. Vous êtes une femme du noir Catherine. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, toujours très fouillés, des ouvrages documentés avec des sujets éminemment politiques. Engagés, il s'agit de militaires français en Afrique dans un poison nommé Rwanda. En 98, des réseaux de pédophilie dans la colère des enfants déchus. Grand prix de littérature policière en 2006. L'année suivante en 2007, votre Camino 999 vous vaut un procès ainsi qu'à votre éditeur. On dit par qui ? Le Puzdi. Un procès par le Puzdi. Le livre est récompensé par le prix Polar SNCF. Et puis votre trilogie Cristal Défense reçoit le prix Michel Lebrun en 2010. Un beau palmarès. Vous êtes aujourd'hui installé à Valaruc-les-Bains au bord de l'étang de Thau et il se dit qu'au beau jour, et pas toujours au beau jour d'ailleurs, vous arpentez l'étang en long, en large, en travers, pour en extraire en partie les ordures qui sont entassées ? Oui, les déchets. Et qui contribuent à la pollution des eaux ? Oui, complètement. En fait, les déchets, l'année dernière, j'ai entrepris de sortir les pneus. Ah oui, alors c'est toute une technique, sortir des pneus. Enfin bon, je ne vais pas rentrer bien en détail, mais c'est une forme de pêche en fait. Comme je n'aime pas sortir des choses vivantes de l'étang, alors je sors des choses mortes. La pêche aux pneus est donc un nouveau type de pêche à populariser. On retrouve évidemment cet engagement qui est le vôtre et cette préoccupation qui est la vôtre de l'écologie, du changement climatique dans Et nous aurons l'éternité puisque dans cette dystopie, vous nous embarquez en 2051 à Montpellier, dans le quartier de l'Écusson où les immeubles s'effondrent du fait d'un sous-sol complètement asséché. Est-ce que vous faites confiance au roman, Catherine Fradier, pour alerter au sujet de la crise écologique ? En fait, il y a plusieurs façons d'alerter. Moi, à mon niveau, j'alerte en tant que conseillère municipale où je suis surtout axée sur les problèmes environnementaux liés à la commune ou j'habite. Je suis militante au sein d'Europe Écologie des Verts. Je fais partie de plusieurs associations environnementales. Je mène des actions régulières. En ce moment, on est en train d'organiser un immense ramassage, enfin, par la quantité de dépôts d'ordures, d'encombrants en tout genre. On a fini par impliquer d'ordre de municipalités. Voilà. Ça, c'est ma façon de faire parce que si je ne faisais pas ça, je crois que je me laisserais aller à un pessimisme sans fond parce que, comme je décris dans ce roman, la perspective que j'ai de 2051, elle est sombre. C'est un univers de pénurie. Le monde est dévasté. C'est avec un contrat social accru. Et en fait, c'est réellement, c'est pas un exercice hostile. C'est exactement la vision que j'ai de l'avenir. Je lis beaucoup. Je lis des essais, la presse, etc. Je fais des recoupements en longueur de journée et quel que soit le regard, enfin, l'endroit vers lequel je me tourne, je me dis que la fenêtre est en train de se refermer et la maison brune, elle est bientôt en cendres. Donc, je m'accroche à ces actions au quotidien où je suis vraiment un lanceur d'alerte. C'est au niveau des tantôt, notamment. Et dans l'écriture aussi, de fait. Dans « Et nous aurons l'éternité », vous nous présentez Norma, 90 ans. Et dans cette époque, 2051, les personnes âgées partent en maison de retrait, qui dit bien, voilà. Norma n'a pas une envie folle de partir en maison de retrait. Et une étudiante, Albertine de Grotte se rend à son domicile, au domicile de Norma, pour la filmer quotidiennement dans une espèce de live un peu indécent, enfin, à mes yeux, mais dans lequel peut-être aussi vous nous donnez à comprendre cette espèce d'omniprésence de l'image de notre quotidien, de notre vie d'aujourd'hui. En tout cas, cette Amandine vient filmer Norma, qui doit raconter sa vie, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle en ait terminé, et après quoi, elle partirait à la maison de retrait. Je dis, elle partirait parce que, on comprend bien que ce n'est pas quand même sa tache de thé. Albertine veut faire de l'audimat. Alors, ce n'est pas de l'audimat. Comment vous appelez ça, vous ? Elle me dit de l'audimètre. De l'audimètre, oui, oui, c'est l'audimètre, oui, c'est au maître. C'est ça. Voilà, elle a ses points, on est dans une société où cela compte, notamment grâce aux sponsors publicitaires. En cela, c'est le gare éloigné de notre époque et oui, oui, c'est grâce à ça. Elle est étudiante, son audimètre lui rapporte des financements pour l'université. Oui, parce qu'elles sont à sec, les universités où il n'y a pas d'argent, donc ce sont des entreprises privées. Cela dit, en 2021, on y vient. C'est ça, c'est un peu outré, mais il y a déjà, d'une certaine manière. Vous disiez tout à l'heure que vous lisez énormément et bien sûr, on plonge dans cela, dans l'histoire. Norma dispose d'une bibliothèque absolument incroyable. Ce que je n'ai pas dit encore, c'est que les livres ont disparu. Les gens ne lisent plus. Et de fait, Norma est détentrice d'un savoir vertigineux, d'une connaissance livresque. Et vous parsemez votre roman, qui est un roman à tiroir, vous le parsemez de références. Et au début de la lecture, je me disais, tiens, tiens, je connais ce nom. Et puis, j'ai continué d'avancer. Je me suis dit, tiens, mais je connais ce nom aussi. Et donc, voilà, j'ai fait machinariat. Je me dis, non, 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 elle nous scène des cailloux partout, Catherine Fradier. Et c'est assez jubilatoire. Alors, qu'on ait une connaissance livresque ou pas, finalement, ça n'a pas d'importance. Ce sont des clins d'œil de votre, peut-être, amour pour Proust, qu'on retrouve à différents degrés quand même. Très très présent quand même. Oui, tout à fait. Oui, Proust, oui, je me plonge régulièrement. Oui, parce que je me laisse embarquer. Oui, je suis heureuse qu'on le ressente bien. Ah oui. Alors, mais de Proust, on passe à Stephen King aussi, quand même. Oui, voilà. Et à Shining. Voilà, oui, tout à fait. Avec l'hôtel. Oui, oui. Avec l'hôtel Overlook. Ah, c'est bien, bien vu. Parce que, oui, je me demandais si on allait voir. Bon, voilà, mais il y a des mots comme ça qui m'ont arrêté. Et je me dis, ah non, non, Hélène, cherche, cherche. Elle t'a mis des cailloux, il faut trouver. Oui, parce qu'en fait, il y en a pas mal quand même. Est-ce qu'on est dans une forme… Alors, c'est du roman dans le roman. C'est ce que je disais, il y a un roman à tiroir. Norma raconte une vie qui pourrait être la sienne, mais qui est finalement une vie fictionnelle. Et je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais dévoiler un ressort narratif. Oui, sauf qu'elle aurait raconté sa vie, en fait, parce que c'est quand même… Au début, elle aurait raconté sa vie, mais ça aurait été bouclé en… Donc, elle fait durer ? Oui, elle fait durer, à la façon un peu de chez Erazen. C'est, voilà, on fait durer pour retarder, reculer le moment où elle devra partir. Oui, et puis elle se laisse embarquer par ça. Et puis ça l'amuse aussi. Norma, enfin, elle vit dans un monde où toute sa vie, c'était autoré livre. Et puis d'un coup, il n'y a plus de livre. Et c'est, à un moment donné, c'est un jeu. Puis c'est une forme de revanche qu'elle prend. Elle fait, voilà, vous n'avez plus les livres. Moi, je vais continuer à vous raconter des histoires. Parce qu'elle ne peut pas croire qu'on vive… En fait, sans imaginaire, ça, d'ailleurs, c'est lié à un moment, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre en humanité sans imaginaire. Sans imaginaire. C'est constitutif des êtres humains, effectivement, de qui nous sommes. Pourquoi ces références tout au long des pages ? Je reviens à ma discussion d'avant. Les références par rapport aux livres qu'il y a ? Oui, mais en fait, ça lui est venu comme moi ça m'est venu. C'est-à-dire, c'est étrange, ce livre. Donc, c'est mon 17e ou 18e, je ne sais plus. Et chaque fois que j'attaquais un roman, tous mes autres romans, parce que c'était peut-être des bolards, des thrillers, des thrillers d'espionnage, j'avais toujours des plans, mais incroyables, jusqu'à la fin. Je savais exactement où est ce qu'il allait se passer, en fait. J'avais dans mon bureau un panneau qui faisait 2m20 sur 1m10. Je découpais des petits bristoles, 6cm sur 6cm 1, et je les mettais comme ça les uns sur les autres. Et c'était vraiment, j'allais dire, plan, c'était du séquence par séquence. Et là, pour celui-ci, il n'a pas été question de faire de plan. J'avais ma trame, plus ou moins. Dans votre régime ? Oui, mais je me suis vraiment, je pense que je me suis laissée embarquer par les histoires. Mais je savais à peu près où j'allais, c'est à peu près. Et c'est vraiment le premier roman que j'ai construit de cette façon. Alors, vous nous piégez quand même, parce que Norma raconte à cette Albertine de Greut, parce qu'il y a un double O, sa vie inventée, donc, et tous les jours, elle réinvente et elle en remet sur le métier et elle fait durer le plaisir. Mais par ailleurs, elle est aussi en train d'écrire son autobiographie, peut-être son dernier texte, pense-t-elle. Et même dans son autobiographie, elle remet sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a des pans de son histoire, qu'elle révise, qu'elle revisite. Et finalement, est-ce à dire que tout est fiction ? Non, en fait, là, c'est un peu différent, vous voyez. En fait, je voulais montrer Norma, c'est une femme qui a écrit toute sa vie, mais lorsqu'il s'agit, en fait, elle a toujours écrit des fictions, mais lorsqu'il s'agit d'écrire sa propre vie, c'était ce qu'elle voulait faire, elle n'y parvient pas. Elle est dans l'incapacité de se raconter, d'écrire. Bon, elle fait des entatis, d'ailleurs, je l'ai montré, d'ailleurs, il y a des paragraphes qui sont, en fait, des scènes qui sont répétées. Oui. Mais c'est son... En fait, moi, je me rends compte que, personnellement, moi, j'étais toujours captivée par, je pense, à Ango, à d'autres, par cette façon que les gens avaient de se raconter dans un livre, et ça me paraissait incroyable. Et cette Norma, elle tente de le faire, mais n'y parvient pas, parce que d'abord, elle n'a que des bribes. En fait, elle est tellement habitée par ses rêves, par toutes les fictions qu'elle a lues, qu'à la limite, ses propres souvenirs ont peu de place. Et puis, il y a des grands vies dans des époques de sa vie où elle ne sait même plus trop ce qu'elle a vécu. Mais ce qui reste de son histoire, c'est avant tout les livres qu'elle a lus. Donc, les livres pour résister au changement climatique, les livres pour continuer à faire société, pour continuer à lier, relier les êtres humains. Oui. Oui, en fait, c'était le dernier refuge. Oui, parce qu'elle vit dans un monde qu'elle ne reconnaît plus, qu'elle avait anticipé. C'est parce qu'elle avait observé le milieu, elle était souvent dans l'étang. Elle voyait qu'il y avait une dégradation de... Elle a dû quitter les berges de l'étang de taux, trop polluées et les respirables. C'est-à-dire... De l'étang de taux. Oui, oui, de l'étang de taux. En fait, ce qui se passe au bord de l'étang de taux, nous, on vit ça de façon plus rapprochée aujourd'hui, ce qu'on appelle les malayes, c'est-à-dire un pourrissement de l'étang. Il y a tellement d'algues vertes, bon, dues au déversement, etc., de tout genre, les nitrites, les phosphates, etc., les algues vertes occupent toute la colonne d'eau et dès qu'il y a un coup de chaleur, tout pourrit, c'est en 2018, il y a eu des tonnes d'huîtres, des centaines de tonnes d'huîtres qui ont crevé, etc. Et puis, au bout du moment, l'étang, il ne peut plus se générer, se régénérer et on arrive à cette soupe d'hyrosène sulfurée. Dans le roman, vous faites de Balaruc un camp de réfugiés, des réfugiés climatiques, des migrants. Donc, on a vraiment dans votre roman des questions, les grandes questions qui traversent notre société d'aujourd'hui, propulsées, projetées en 2051, dans une société de surveillance, où les êtres humains vivent pour beaucoup en sous-sol, mais où on garde quand même des relations humaines belles, fortes, de solidarité, de relations entre les générations. En fait, il y a toujours de l'espoir et ça sera ma dernière question. Oui, oui, oui. Il y a un espoir parce que sinon, on se tient le mal à la tête et on arrête de vivre. D'accord. La fin de l'ouvrage, quand je l'ai lu, j'ai décidé que c'était une fin ouverte. Il pourrait y avoir une suite ? Non. D'accord. Non, non, il n'y en aura pas. Puis, il y a la... Merci Catherine Fradier, ça sera le mot de la fin. Oui. Expéditif, mais très efficace. Merci beaucoup d'être venue parler avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.